Un vent violent qui souffle sans discontinuer. Une steppe peuplée d'habitants sauvages. Une terre du bout du monde, balisée par le mythique Cap Horn. Un nom qui invite au voyage. C'est la Patagonie. Bernard de Roil est le gardien d'un des plus beaux joyaux de ce monde, du bout du monde. C'est le glacier Perito Moreno. 5 kilomètres de front, 60 mètres de haut, un glacier magique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chaque jour, d'immenses blocs s'en détachent dans un fracas assourdissant pour plonger dans les eaux glacées du lago Arentino, aux confins des Andes. Un glacier qui fait pratiquement partie de la famille de Bernardo. C'est son grand-père, Walter Royle, le plus grand photographe de Patagonie, qui lui a transmis son amour pour ce glacier. Au début du 20e siècle, il fut l'un des premiers hommes blancs à arriver jusqu'ici. Il est arrivé à cheval et tout d'un coup, en sortant d'un bois, il l'a vu devant lui. Ça l'a profondément marqué, car il venait de la forêt noire, en Allemagne. Et quand il est venu en Argentine, il a dû travailler pendant plusieurs années dans la steppe patagonique, dans le désert, avec beaucoup de vent. C'était vraiment admirable que des gens puissent rester ici. Et cela nous montre aussi à quel point ils étaient mal en Europe à ce moment-là. Et découvrir cette chose aussi incroyable au milieu du désert patagonique a eu un impact énorme sur lui, qu'il l'a tellement ému qu'il disait qu'il a rêvé souvent de cette sensation. Sur les pas de son grand-père, Bernardo explore chaque jour les entrailles de ce géant de glace, à la structure changeante. Et ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est se faufiler sous le glacier. Ce que nous voyons ici, c'est la partie inférieure d'un puissard qui s'est formé grâce à l'érosion d'un ruisseau, qui a aujourd'hui disparu, et ce qui reste, c'est ce trou créé par l'érosion. On ne peut le comparer à rien de connu, c'est vraiment unique. C'est un peu comme une oeuvre d'art, quelque chose qu'en réalité, aucun artiste ne pourra jamais imiter. Cette glace translucide, c'est la troisième réserve d'eau douce du monde. Une richesse naturelle incroyable. Alors Bernardo ne s'en prive pas. Ça nous fait rire quand les touristes nous demandent « mais on peut la boire ? » Comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais pour nous, c'est normal. Quand Bernardo rentre chez lui le soir, il ne manque pas de passer par ici, au pied de ce glacier qui, malgré le réchauffement climatique, est l'un des seuls au monde à continuer d'avancer. Environ 2 mètres par jour. Quand un morceau de glace tombe dans l'eau, il faut imaginer que c'est l'équivalent d'un immeuble de 20 étages qui tombe. Cela génère une vague de très grande dimension qui ramène tous ces blocs de glace sur la côte. Et il est recommandé de partir vite, car quand il n'existait pas les passerelles panoramiques pour regarder le glacier, beaucoup de gens sont morts à cause des vagues produites par les chutes de glace. Au pied du glacier, c'est toute l'histoire de la Patagonie qui s'est écrite. Au début du XXe siècle, des milliers d'Européens sont venus peupler cette terre aride où rien ne pousse, mais qui va pourtant faire leur fortune. La famille de Federico Aberron a immigré du Pays Basque. Aujourd'hui, ils travaillent dans l'une des plus grandes propriétés de Patagonie, l'estancia La Anita. Fédérico, il y a combien d'hectares ici ? 75 000 hectares. C'est beaucoup, non ? Ça fait 7 fois comme Paris ? La vérité, c'est que je ne connais pas Paris, mais c'est certainement vrai. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup moins d'immeubles. Des terres à perte de vue, c'était le cadeau du gouvernement argentin aux valeureux, immigrés ici. Il faut réaliser qu'ici, c'était des territoires sauvages. Il n'y avait rien, pas un village, rien. Et donc, personne n'allait créer une entreprise ici pour seulement 10 hectares. Et le gouvernement argentin voulait peupler ce territoire, car les Chiliens commençaient à revendiquer cette partie de la Patagonie. Dans un premier temps, les pionniers pensaient trouver ici de l'or, mais point de minerai en Patagonie. Ici, l'or est blanc. C'est la laine des moutons. Un négoce extrêmement rentable en ce début de XXe siècle. Les Britanniques importèrent en effet 300 têtes en Patagonie qui se multiplièrent à l'infini. Aujourd'hui, à la Anita, on compte 16 000 mères reproductrices. Ici, on est dans le hangar de tonte de la Anita, créée en 1906. Aujourd'hui, on y tond la laine autour des yeux des moutons. Pour qu'ils ne soient pas gênés pendant l'hiver. Des gestes qui n'ont pas changé depuis la création de l'Estancia. Ça, c'est la laine récoltée aujourd'hui. Un des principaux clients de la laine Patagonie a longtemps été une entreprise française, Chargeur. Et je crois que c'est toujours le cas. L'Estancia appartient toujours à la famille qu'il a fondée, les Brown Menendez, des pionniers hispanos-russes qui ont fui la misère. Très vite, ils commercent avec l'Europe grâce au fameux détroit de Magellan, découvert trois siècles plus tôt et qui relient l'océan Atlantique au Pacifique. Une découverte historique, car pour la première fois, un navire fait le tour de la Terre. C'est d'ailleurs Magellan qui donne son nom à ce bout du monde. Il y aurait rencontré des Indiens géants au grand pied. Grande patte, en espagnol, cela donne Patagone. La Patagonie est née. C'est donc à Punta Arenas, à 350 kilomètres au sud de l'Estancia, sur le détroit de Magellan, que s'installent les Brown Menendez. Et le décor, ici, garde les signes de cette période faste, quand les pionniers bâtirent dans ce désert des hôtels particuliers, dignes de ceux de Londres ou de Paris. La plus belle, c'est certainement la demeure des Brown Menendez, construite par un architecte français, Antoine Bollier. Un salon Louis XV, un bureau anglais, des salles de bain Liberty, il y en avait dix dans la maison, tout était importé d'Europe, même la main-d'oeuvre. On savait en Europe que de grandes fortunes se construisaient ici, et donc beaucoup d'artistes, d'architectes, d'artisans passaient par ici. Et ils commencèrent à travailler, et un grand nombre d'entre eux ne sont jamais repartis dans leur pays. Ils sont restés ici. un billard français, une ambiance totalement européenne et rassurante. C'est ce que les pionniers voulaient recréer ici pour ne pas trop souffrir du mal du pays, car les risques de naufrage rendaient tout retour inenvisageable. Nouvelle vie, nouvelle tendance. Dans cette salle à manger de type espagnol, l'avant-gardisme des propriétaires se lit au plafond. Ça, c'est art nouveau. Et c'est une imitation de marqueterie. On peut voir ici l'audace de ces dames. Ces tons si forts étaient très mal vus. C'était scandaleux à cette époque, mais leur audace est claire. Elles font peindre ce plafond ainsi. On peut voir aussi dans le style art nouveau français les figures féminines qui représentent les 4 saisons de l'année. En 20 ans à peine, les pionniers de Patagonie passent donc de la misère à la fortune. Une histoire écrite néanmoins en mépris d'autres hommes. Les Indiens Tewelches et Mapuches qui vivaient en Patagonie depuis la nuit des temps. Des peuples pacifiques que l'arrivée des pionniers va décimer. L'aborigène de ce territoire vivait complètement nu. Arrive l'homme blanc, beaucoup plus pudique, qui décide de le vêtir. Et ce seul fait de le vêtir va, avec l'humidité, créer beaucoup de problèmes, le rendre malade. Il y a eu aussi la peste apportée par l'homme blanc que l'indigène ne connaissait pas. et ils ont commencé à mourir très rapidement. Il y eut aussi des affrontements avec eux, car pour l'élevage des moutons, les colons clôturaient leur terrain avec les moutons dedans. L'alimentation des aborigènes, c'était l'avion de Guanaco, une sorte de petit lama. Mais les Guanaco étaient enfermés eux aussi dans ces enclos. Les indigènes voulaient leur nourriture et ils se sont rendus compte qu'il était plus facile d'attraper un mouton qu'un Guanaco. Donc ils les prenaient. C'est pourquoi ils ont été attaqués, car on les traitait de voleurs. Mais il fallait qu'ils s'alimentent. Et c'est ainsi qu'a commencé le désastre. C'est une partie de l'histoire qu'on ne peut pas oublier. Notre voyage continue plus au sud où d'autres grands explorateurs ont contribué à dessiner la carte. En 1832, le capitaine anglais Fitzroy fait route vers le Cap Horn avec à son bord un homme qui deviendra célèbre, le naturaliste Charles Darwin. Leurs navires s'engagent dans un détroit. Une nouvelle route stratégique s'ouvre alors entre Atlantique et Pacifique. Elle portera le nom de leur navire, le canal de Bigel. C'est ici que se situe une ville mythique de Patagonie, Ushuaia, Ushuaia en espagnol. Et voici Claudio Giri, un jeune naturaliste argenta. Comme souvent, il part naviguer sur le canal de Bigel, sur les traces de son maître à penser, Charles Darwin. On va voir beaucoup de belles choses sur ce canal de Bigel. Surtout avec une journée aussi fantastique. Des lions de mer avec leurs petits. Et si on a beaucoup de chance, on verra des pingouins. Espérons-le. D'ici, on peut rejoindre le Cap Horn. Ça, c'est le phare dit des éclaireurs. Et pour les marins qui arrivent du Cap Horn, qui est un cimetère de bateau, voir ce phare, c'est vraiment comme voir la maison. Ici, la faune réserve, comme au XIXe siècle, un spectacle magique. Goélands, canards sauvages, lions de mer. Le lion de mer, c'est l'animal roi de ce canal. C'est une espèce fondamentale pour la chaîne alimentaire ici dans le canal de Bigel. Fondamentale pour les premiers habitants, les indiens chamanas. Ce sont des animaux très gras. Et cette graisse que les chamanas ingéraient leur permettait de vivre nus ou quasi nus. Ils vivaient sur l'eau pratiquement toute la journée. À terre, ils se tenaient comme dans les canots et assis, voûtés. Ils utilisaient peu leurs jambes pour se mouvoir. Darwin a dit de ces gens qu'ils vivaient comme à l'âge de pierre. Ces indiens chamanas qui se sont physiquement adaptés à ce milieu hostile, c'est l'un des éléments qui va structurer la fameuse théorie de Darwin et définitivement bouleverser notre vision de l'humanité. un singulier signe d'adieu des lions de mer et nous repartons. À mesure que le temps se couvre sur le canal, l'excitation de Claudio grandit. après deux heures de navigation, nous approchons de l'embouchure. C'est ici qu'il espère rencontrer des pingouins d'une espèce bien particulière. sur un îlot, nous mettons pieds à terre. L'attente de Claudio est totalement récompensée. Il y en a beaucoup. Je ne pensais pas en voir autant. Vraiment, être ici avec eux, c'est un privilège. Vraiment. et partager ça avec vous, c'est encore mieux. Ce sont des pingouins de l'Antarctique et ils ont décidé de passer l'hiver ici. Un événement rare qui subjuge Claudio. La présence de ces pingouins ici, c'est un peu ce que disait Darwin, c'est l'évolution. s'adapter au lieu, aux conditions de ce lieu. Ces pingouins arrivent de l'Antarctique. Ils ont fait plus de 1000 kilomètres, ça paraît peu, mais c'est beaucoup pour ici. Le fait qu'il se soit installé ici, ça, c'est de l'évolution. Oui, c'est le mot. Évolution. le fait que Darwin soit venu ici, c'est très important pour moi. Être devenu naturaliste, c'est une conséquence de ce lieu. Je ne cherchais pas la perfection. Je cherchais la nature et ici, j'ai rencontré la perfection. Je pense que Darwin a ressenti la même chose. Je ne veux pas me comparer ni de près ni de loin, mais je me permets de comparer nos sentiments. Je pense que cela a dû émouvoir Darwin. Regardez, ils se rapprochent pour nous accueillir. C'est peut-être la parole de Darwin qui les a attirés. C'est en tout cas la découverte de ce canal qui va permettre l'installation d'une nouvelle colonie, celle de Chouaïa. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, il fait beau. Une chance, car ici, les degrés se font rares et le temps est particulièrement capricieux. Pour venir coloniser ce bout de terre, il fallait donc être fou ou ne pas avoir le choix. Les premiers colons ne sont autres que des prisonniers incarcérés dans ce bagne du bout du monde. Des bagnières mises à contribution pour fonder Chouaïa. Ils créent ici des habitations aux allures britanniques et certaines existent toujours aujourd'hui. Pourtant, elles furent construites avec les moyens du bord. Pour lutter contre l'humidité, rien de mieux que la tôle ondulée. Une spécificité qui a engendré un style architectural dont Chouaïa s'enorgueillit aujourd'hui. Ces maisons avaient toutes le même module qui ne dépendait pas des besoins des habitants mais du type de plaques de tôle ondulée qui arrivaient d'Angleterre. Pour pouvoir entrer dans un bateau, elles faisaient toutes entre 3,80 m et 4,20 m de large. Et c'est ça qui déterminait la taille des maisons. Mais la plus incroyable des constructions des prisonniers de Chouaïa c'est ceci. La ligne ferroviaire la plus australe du monde. Un train qui emprunte toujours la même voie. Celle qui permettait aux prisonniers de ramener du bois coupé dans les forêts environnantes. Le bois une denrée essentielle. A Ushuaïa en été la température moyenne atteint à peine les 10 degrés. Ici ce qui est intéressant c'est de regarder les troncs. Regardez ceux-là ils sont coupés très bas. Vous savez ce que ça veut dire ? C'est qu'ils ont été coupés en été car ceux qui sont coupés l'hiver sont beaucoup plus haut 1 mètre 50 au moins car la partie en dessous était sous la neige et ils devaient les couper au-dessus. Qu'il pleuve qu'il vente qu'il neige les bagnards coupés du bois encore et toujours. Aujourd'hui il reste 7 des 25 kilomètres de voies ferrées. ce train du bout du monde c'est la fierté des amoureux d'Ushuaïa. C'est un fait c'est le train le plus austral du monde et il n'y en aura pas de plus austral tant qu'on n'en construira pas un en Antarctique. Mais l'appeler le train du bout du monde cela dépend d'où tu regardes le monde. Pour moi c'est le nombril du monde ici. Je vis ici. Mais de quelques points de vue que l'on se place la Patagonie cette terre du bout des Andes du bout de la civilisation du bout des routes connues continue d'attirer inexorablement les explorateurs du monde entier. Parmi eux deux jeunes français Alexandre Chenet et Inti Salas-Rosenbach. Graphistes et informaticiens ils ont tout quitté à Paris pour vivre un grand rêve explorer la Patagonie des canaux en kayak. Ici il y a du monde ici il y a un peu de monde je crois enfin il y a une route donc ici il doit y avoir une maison là une maison là et après là il n'y a plus personne. Regarde la carte toute en pointillée. Ouais. Des indications en pointillée mal cartographiées c'est ce qui est à l'origine de leur grand projet. La curiosité pour des endroits qui ne sont pas encore balisés et qui sont peu courus par les hommes et en l'occurrence non les hommes qui les couraient beaucoup ont complètement disparu à savoir les indiens donc la curiosité pour ces endroits c'est une motivation essentielle. Les blancs sur la carte. Les blancs sur la carte. Le lendemain dans une petite baie non loin de Punta Arenas nous retrouvons Inti et Alexandre. A quelques jours du grand départ ils doivent vérifier une dernière fois leur matériel. Leur périple va durer 6 mois 2000 kilomètres au pied des glaciers. Ce n'est pas sans risque mais Inti et Alexandre ont essayé de tout prévoir. Alors ça ce sont les fameuses combinaisons. Combinaisons sèches étanches nécessaire pour pour l'eau qu'on a ici qui est quand même froide. Combien ? En hiver je pense qu'elle descend en moyenne 5, 6, 7 degrés ça dépend peut-être des endroits. Et en gros notre matériel de secours il est là dans cette combinaison. C'est ça qui peut vous sauver la vie ? C'est ça. C'est la seule chance d'avoir une espérance de vie suffisante si on est à l'eau pouvoir réagir nager remonter sur le kayak se faire aider par son compagnon. Radio gilet de sauvetage rien ne peut être laissé au hasard. car en Patagonie Inti et Alexandre partent pour un voyage au bout d'eux-mêmes. Allons-y-moi. Bientôt à la prochaine bonne Patagonie. Explorateur ou simple visiteur la Patagonie nous réserve encore avec ses blancs sur la carte d'autres aventures à vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501